... Ok, déjà bonjour à toutes et à tous. Je vous rassure, vous pouvez inspirer, expirer, vous détendre et vous allez pouvoir retrouver toutes les slides en ligne. Comme je vous l'ai dit, c'est une confie qui dure un peu plus longtemps d'habitude. Donc on va essayer de tout faire, mais si jamais vous pourrez tout retrouver en ligne. Et d'ailleurs, merci à Maxime et Flo de m'avoir aidé sur les slides et de m'en avoir rajouté 20. Donc je suis Alex Carmona, consultante en marketing éthique pour les structures de l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire et créatrice de formation en ligne pour apprendre à toutes et à tous à bien communiquer sur le web. Je fais aussi toujours sur ce thème du web marketing éthique du contenu que vous pouvez retrouver sur tous les réseaux sociaux qui sont là. Petit spoiler alerte, je ne détiens pas la vérité absolue. Ce que je vous partage là, c'est mon point de vue basé sur mon expérience, ma relation avec la clientèle et des heures et des heures de recherche et des tas de ressources. Mais voilà, je ne détiens pas la connaissance absolue. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui ? Parce que ces dernières années, je me suis rendu compte du méga impact positif ou négatif du marketing et de la communication. Et avec la popularisation du web et des outils de communication, typiquement des outils no-code ou des outils comme WordPress, il y a de plus en plus de gens qui se mettent à communiquer et qui ne se rendent pas forcément compte de l'impact qu'ils et elles peuvent avoir. Donc, de quoi est-ce qu'on va parler très rapidement aujourd'hui ? De marketing, web marketing et communication éthique, des limites, des solutions, d'animaux mignons. Par contre, on ne parlera pas de l'éthique et la morale philosophique, d'éthique professionnelle, qui est un tout autre sujet, et de l'impact écologique du numérique. Ça, vous avez tout un tas de super ressources qui existent en ligne, qui en parlent bien mieux que moi, donc je vous invite vraiment à vous renseigner, c'est passionnant. Et ce n'est pas non plus un tuto pour renverser notre société capitaliste et patriarcale, même si j'aimerais bien. Donc, je commence tout de suite par une introduction sur le marketing. Le marketing est-il le serviteur de Satan ? Quand on pense à marketing, c'est ça qui nous vient en tête en premier. C'est marketing et manipulation, marketing et persuasion et harcèlement, de l'affichage absurde, etc. Et c'est toujours dans cette optique de faire consommer plus, plus, plus. Alors qu'en fait, le marketing, c'est différent de la communication, c'est différent de la publicité. Et là, je vous ai mis un exemple avec un affichage de Amnesty International, qui a donc fait un affichage pour sensibiliser sur une cause. Donc, on n'est pas sûr de faire consommer toujours plus. Si je devais donner une définition rapidement du marketing, c'est mettre en avant le bon message à la bonne personne, et si possible, en dépensant le moins possible. Et je vous ai mis un exemple là avec Saint-Plon. Saint-Plon, c'est une école qui forme les personnes éloignées du marché de l'emploi. Donc, si on devait résumer la strate marketing de Saint-Plon, c'est mettre en avant le bon message, donc les formations existent, et à la bonne personne, donc les personnes éloignées du marché de l'emploi. Donc, je ne suis pas dans la démarche faire consommer toujours plus. Qu'est-ce que le webmarketing ? Eh bien, c'est la même chose appliquée au web. Donc, réflexion pour trouver comment amener le bon message à la bonne personne sur le web. Et là aussi, vous avez l'option avec ou sans publicité. Donc, avec les publicités avec le SEA, et sans les publicités avec le SEO. Et ce que je tenais à dire, c'est que le marketing est un outil neutre, qu'il est bon ou mauvais selon ce qu'on en fait. Donc, le marketing peut très bien servir à inspirer, éduquer, sensibiliser, faire développer des nouvelles habitudes. C'est un peu comme une pastèque. Je vous explique tout de suite. La pastèque, c'est juste un fruit. Vous pouvez le prendre, la découper et la donner à manger à des personnes. Mais vous pouvez aussi la prendre et la jeter sur quelqu'un. Ça n'aura pas le même impact sur la personne, ni sur votre karma. Mais le problème, ce n'est pas ma pastèque. C'est juste un fruit. Le problème, c'est ce que j'en fais. Eh bien, c'est la même chose avec le marketing. Le problème, c'est ce que j'en fais. Et c'est pour ça que je vais vous parler du pouvoir du marketing et de la com très rapidement. Le pouvoir du marketing et de la com, c'est celui de faire changer les mentalités. Pour le pire, préparez-vous, de bon matin, ça va être bien. Quelques exemples de l'objectification du corps des femmes et de l'hypersexualisation. Donc oui, c'est moi qui ai rajouté la pêche en bas, parce que vous pouvez retrouver cette pub sans la pêche sur Instagram. Comme ça. Et là, ce qui est intéressant à noter, c'est que j'ai encadré smart et pretty, parce que pour les hommes, on va dire que c'est ce qui est la chose intelligente à faire. Pour les femmes, c'est ce qui est la chose jolie à faire. Parce que les meufs, on s'en fout d'être intelligentes, on veut juste être belles. Je vous inviterai à creuser les études si ça vous intéresse, mais on a plein d'études qui prouvent que ça a un impact négatif à l'heure actuelle. Un petit dernier pour la route. Tu fais ton truc de meuf, on s'occupe du truc SEO. Et après, on s'étonne qu'il y ait 30% de meufs dans le SEO. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler du boycott de Nestlé. Pour faire court, Nestlé s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas se faire de thunes sur le lait maternel. Par contre, il y avait de l'argent à se faire sur le lait en poudre. Donc, ils ont eu une stratégie de com et de marketing hyper agressive, notamment dans les pays en développement, pour vendre ces produits-là. Donc, en disant que ça rendait la vie meilleure avec tous les bienfaits de la vie occidentale que ça implique. Sauf qu'on le sait, les pays en voie de développement, ils n'ont pas forcément les mêmes moyens que nous. Et ils n'ont pas non plus accès à l'eau potable. Ce qui fait que ça a généré la mort de nombreux, nombreux bébés. Parce que les personnes ne pouvaient pas se fournir plus de produits. ils ne pouvaient pas accéder à de l'eau potable pour diluer avec le produit ondulé en poudre. Tout ça à cause d'une idée que Nestlé a voulu répandre. Pour alléger un petit peu l'ambiance, pour le meilleur maintenant. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu vidéo Stray. C'est un jeu où on incarne un chat et on peut le personnaliser. Et en fait, il y a la SPA qui a fait cette opération où vous pouvez télécharger des skins qui sont à l'image, donc des skins, c'est des apparences, qui sont à l'image de chats adoptables à la SPA. Donc là, vous pouvez télécharger le skin de petites crevettes qui est un chat adoptable et à retrouver à la SPA. Une autre, c'est Vegja, qui est une marque de baskets éco-responsables qui dit que les baskets les plus écologiques sont celles que vous avez déjà. « Réparer-les ». Donc, pas non plus dans la notion de faire consommer plus. Dans la même veine, on a Patagonia, qui dit « Réduisez, réparer, réutiliser, recycler, mais n'achetez pas cette veste. » Et ma préférée, c'est « The Thump and Book ». Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a encore dans de nombreux pays les protections hygiéniques qui sont taxées comme des produits de luxe, donc à hauteur de 19%. Alors que c'est un produit qui est utilisé par la moitié de la population une fois par mois. Donc, ça revient cher. Et ce n'est pas accessible à tout le monde. Et donc, The Female Company a eu l'idée de designer un bouquin où, en fait, on avait pas mal de sensibilisation sur les menstruations, sur les règles, la sexualité, etc. Et à la fin, mettre des tampons. Ce qui a permis de vendre ça taxé à hauteur de 7%. Donc, comme un livre, et pas comme un produit de luxe. Et l'avantage de cette campagne, c'est que ça a fait parler de la cause, de cette question de la taxe. Et ça a permis d'amener la question jusqu'au Parlement allemand qui a changé la taxe et qui l'a fait passer de 19% à 7%. Et si vous voulez plus d'infos sur l'impact des mots et des images sur notre réalité, je vous conseille vraiment d'aller voir cette conférence. Elle est passionnante. Et elle explique ça un peu mieux que moi. Un point que je voulais faire, quand même, c'est que tout le monde a sa part de responsabilité. On ne peut pas forcer une personne à faire ou acheter quelque chose qu'elle ne veut pas en marketing. dans le sens où j'ai beaucoup de mes clientes qui viennent me voir en me disant je ne veux pas faire du marketing parce que je ne veux pas forcer les gens à acheter mon produit. Mais ce n'est pas parce que je vais mettre des mille et des cents dans de la com pour un produit qui est nul que les gens vont l'acheter. Il y a une part de responsabilité de la part des consommateurs qui décident de faire ce geste-là d'acheter mon produit ou mon offre. Et on a Seth Goding qui est assez connue dans le milieu qui a dit je pense que le marketing est la force la plus puissante disponible pour les personnes qui veulent avoir un impact et avec ce pouvoir il y a des responsabilités. Donc on a des responsabilités des deux côtés aussi bien des consommateurs que des pros de la com et du market ou juste des personnes qui communiquent. Pour parler d'éthique et responsable maintenant qu'est-ce que l'éthique ? L'éthique c'est ceux qui en accordent avec mes valeurs. Et ce n'est pas moi qui le dis c'est Google et Wikipédia. Mais du coup est-ce que mon éthique égale ton éthique ? Je vais vous raconter une petite histoire très rapidement. C'est Guy qui est venu me voir Guy est un paysan dans la Creuse qui commercialise de la viande d'agneau et qui m'a fait un mail en me disant bonjour je vends de la viande d'agneau je voudrais j'aurais besoin d'aide pour la communication pour faire un site etc. Ce à quoi j'ai répondu merci pour ton message Guy mais étant végétarienne je ne travaille pas avec des structures issues de l'exploitation animale. Ce à quoi il m'a répondu un mail très très long en me disant que j'avais tort que il tuait correctement ses bêtes j'ai un peu rigolé qu'il les traitait correctement etc. Et en fait je me suis rendu compte que pour lui son métier était plein de bonnes valeurs pour lui il faisait un travail qui était éthique et pour moi ce n'était pas du tout en accord avec mes valeurs donc ce n'était pas éthique. Donc je me suis quand même lancée dans quelques recherches parce que ça m'avait un petit peu posé des questions cette affaire et j'ai trouvé deux choses sur lesquelles le monde entier est à peu près d'accord. C'est tout d'abord les trois piliers du développement durable donc environnemental social et économique et les objectifs de développement durable qu'on appelle aussi les 17 ODD si jamais vous entendez ça. Et désolé Guy tuer des agneaux ça rentre pas là-dedans. Si je devais définir ma vision du webmarketing éthique c'est prendre ses valeurs personnelles son éthique donc pour moi c'est un monde qui est plus juste durable et inclusif pour toutes et tous répondre à des ODD et aider une structure à impact positif à se développer et c'est ça qui a fait ma philosophie avec Solia. Et si je dois en donner une définition un peu plus traditionnelle le webmarketing éthique c'est transmettre le bon message en accord avec ses valeurs à la bonne personne qui gagnera réellement quelque chose et de manière à avoir un impact positif social économique environnemental. Du coup en général une fois que j'expliquais qu'est-ce que c'est la première question qu'on me pose c'est mais est-ce que tout le monde peut en faire ? Si vous vous souvenez de la pastèque techniquement oui c'est possible le problème c'est ce que j'en fais donc techniquement ça pourrait être bon c'est juste un outil et d'ailleurs tout le monde devrait faire attention à ce qu'ils et elles font mais logiquement non quand on voit Total qui fait des com en disant on peut chercher du pétrole sans détruire des écosystèmes entiers ou le magazine des véhicules écologiques sachant qu'un véhicule n'est pas écologique c'est un des produits les plus polluants pendant tout son cycle de vie donc ce n'est pas écologique on voit qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention mais du coup pourquoi est-ce qu'on voit ça en fait de plus en plus est-ce que c'est un effet de mode la réponse est claire oui je l'ai vu ces dernières années un peu comme la vague bio on a de plus en plus de personnes qui s'y mettent que ce soit les entreprises donc soit qui sont réellement engagées soit avec du washing et également chez les pros du market et de la com qui se disent engagés mais quand on creuse un peu c'est pas si simple mais du coup est-ce que ce n'est pas un signe positif est-ce que ça ne veut pas dire qu'on va dans le bon sens c'est un peu comme ça que j'ai décidé de le prendre parce que ça veut dire qu'on a une vraie demande de la part de la clientèle il y a des personnes que ça intéresse qui en demandent et donc potentiellement ça peut inspirer d'autres personnes à aller réellement dans ce sens donc à la question est-ce que tout le monde peut en faire la réponse ce serait oui mais il faut être authentique aligné avec ses valeurs cohérentes cohérentes de bout en bout et revoir sa raison d'être si besoin mais pas seulement pour faire plus de ventes sinon c'est du washing et parfaite transition sur le washing qu'est-ce que le washing ou blanchiment en marketing c'est le fait de mentir pour faire du profit donc en fait l'entreprise va chercher à se donner une image positive qui est en décalage avec la réalité je vous ai mis quelques exemples de greenwashing avec le recyclage par exemple qui ne règle pas la cause et la source du problème c'est-à-dire la surproduction et la surconsommation c'est Nutella qui se met un peu de verre sur le pot pour faire oublier qu'ils sont en train de détruire la forêt amazonienne et c'est Toyota qui fait une voiture écologique et plus vous qui disait dans une com littéralement plus vous roulez plus vous purifiez l'air sans gêne un peu de purple washing avec Glamour qui est un magazine féminin qui nous explique comment être cool et féministe mais il faut quand même s'épiler il ne faut pas déconner ou H&M qui vend des t-shirts féministes mais qui ne vend pas qui ne paye pas correctement ses travailleuses de même on a un petit combo rainbow washing avec H&M qui fait des événements pour la communauté queer donc là en fait c'est du washing parce qu'on détourne l'attention on se donne une bonne image sur une cause mais c'est pour faire oublier l'autre cause derrière qu'on ne traite pas correctement et un dernier exemple c'est les opérations de type acheter mon produit on reverse une somme à une association ce n'est pas un réel engagement c'est une opération publicitaire parce que est-ce que pour autant l'entreprise a amélioré son impact écologique ou social non est-ce qu'elle a amélioré ses pratiques ou celles de son secteur non est-ce qu'elle a apporté de la valeur ajoutée à sa clientèle non donc je n'ai pas le temps d'aller plus en détail là-dessus mais si vous voulez découvrir le monde fabuleux du washing je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites et la dernière sortira un jour donc par rapport au washing petit rappel il faut être authentique aligné avec ses valeurs cohérents cohérentes de bout en bout et revoir sa raison d'être si besoin une dernière limite dont j'aimerais parler c'est celle de la perfection les personnes qui ont vu The Good Place comprendront personne n'est parfaite un exemple typiquement c'est cette conférence je vous donne cette conférence pour parler d'une cause qui me semble importante mais j'ai quand même eu un impact environnemental en la faisant que ce soit avec les mails pour s'organiser le trajet pour venir ici j'ai un impact de même quand je fais des vidéos pour parler de web accessibilité c'est un sujet qui est cool et il faut en parler mais il y a quand même un impact environnemental parce que c'est une vidéo c'est filmé etc et c'est publié même sur des articles un dernier pour la route quand je fais un article de blog pour parler des 5 principes de l'éco-conception mais que je fais ça sur un vieux thème d'Ivy qui est un des thèmes les moins éco-conçus de WordPress voilà c'est pas le bon exemple donc par rapport à ça il faut se dire qu'il n'y a pas de 100% éthique et que l'idée c'est de faire du mieux possible et de s'améliorer à chacune de ces étapes en étant honnête et dans la transparence donc ça veut dire partager et assumer ces côtés positifs et ces côtés négatifs donner des sources des ressources qu'on puisse vérifier et qui sont vérifiables je vous ai mis un exemple ici avec une entreprise qui avait mis sur son packaging le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas acheté plutôt en vrac et qui faisait de la sensibilisation sur le fait que le plastique n'était pas encore recyclable là je vous ai mis déjà donc la marque de basket dont je vous ai parlé tout à l'heure qui ont sur leur site internet toute une partie avec les limites qu'ils et elles rencontrent donc les pistes d'amélioration qu'il leur reste à développer etc. mais ils sont vraiment dans la transparence en parlant de leurs actions positives mais aussi de leurs résultats négatifs et ce qui reste à améliorer donc le marketing éthique c'est quand même possible et à mon sens c'est indispensable donc comment est-ce qu'on fait pour aller vers un marketing qui est plus éthique je vous donne quelques pistes de solutions bon je vous l'ai répété plusieurs fois maintenant être authentique et dans la transparence et rendre ses sources facilement accessibles et compréhensibles se poser et faire le point sur son impact environnemental social et financier complet donc c'est-à-dire en prenant en compte tout le cycle de la structure et de votre offre mais aussi celui de vos partenaires externes parce que ça on ne le prend pas souvent en compte prendre le temps de revoir régulièrement sa stratégie pour s'améliorer bien choisir ses partenaires et vérifier leurs engagements pas juste se satisfaire d'un kakemono qui dit qu'on est green il faut aller un petit peu plus loin rémunérer et traiter correctement les équipes prestataires fournisseurs etc. ensuite vis-à-vis des autres c'est l'inclusion de toutes et tous donc inclure et représenter la vraie diversité pour ça ça passe par une inclusion réelle dans son équipe interne avec de la diversité même à des hauts postes de direction et pas juste derrière une caméra pour votre communication c'est aussi en interne et une inclusion dans sa com donc dans le langage le visuel les exemples le storytelling etc. je vous inviterai à lire en détail si ça vous intéresse pour qu'on reste dans les temps ensuite c'est vérifier et revérifier votre offre votre message en se demandant est-ce que je m'adresse aux bonnes personnes et est-ce que je m'adresse à toutes les bonnes personnes sans stéréotypes sans généralité etc. et le petit prototype gratuit de la matinée demandez l'avis aux personnes concernées donc si vous faites une offre pour des personnes grosses allez voir les personnes grosses en fait et allez en voir plusieurs parce que toutes les personnes sont différentes et demandez-leur leur avis ensuite c'est rendre ces supports accessibles à toutes et tous je vous ai mis encore une fois quelques exemples je vous inviterai à lire d'autres exemples à venir dans sa communication c'est ne pas pousser à la surconsommation promouvoir des valeurs importantes et pourquoi pas au service de l'intérêt général être dans la conversation dans le respect de l'autre donc typiquement RGPD et inbound marketing ça doit vous parler un petit peu et je vous ai regroupé ça sous le thème de minimalisme et sobriété en gros c'est se demander à chaque fois est-ce que j'ai une réelle valeur ajoutée avec ce que je fais et si j'en ai pas est-ce que j'ai réellement besoin de le faire typiquement un site internet aujourd'hui tout le monde s'est dit il faut que j'ai un site internet c'est cool tout le monde en a un il faut en avoir un mais parfois c'est pas la solution et on n'a pas besoin de faire ça donc à chaque fois se demander pour chacun de ces supports et de ces contenus est-ce que j'apporte de la vraie valeur ajoutée aux personnes il y a les notions de communiquer moins et mieux avec les concepts de slow communication et d'inbound marketing je vous invite à vous renseigner si ça vous intéresse un petit peu et sobriété et éco-conception des supports et contenus de communication et par rapport à l'éco-conception il y a la conférence de JB Odras que vous pourrez aller voir qui en parlera un petit peu plus en détail qui s'appelle sobriété quelque chose voilà donc ça c'est juste pour me rappeler que c'est la fin de la conférence et que je voulais juste capter une dernière fois votre attention parce que si vous devez retenir un seul truc c'est ça c'est qu'il est temps d'agir on est toutes et tous et toutes concernés qu'on soit consommateuriste il est temps de se sensibiliser et de boycotter ou faire remarquer quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le marketing et la com qui nous entourent au quotidien et pour les pros qui communiquent il est temps d'être responsable de faire attention à ce qu'on transmet et d'améliorer les pratiques de son secteur en fait le marketing éthique c'est une réflexion constante et à chaque étape se demander comment est-ce que je peux faire bien et comment est-ce que je peux faire mieux 19-39 t'as battu un record bravo j'ai plus de merci on va passer aux questions petite info pour les questions on garde le micro Adelaide va garder le micro il va vous le tendre si vous avez des questions à poser pour éviter que ça passe de main en main vous levez la main si vous avez des questions en attendant que ça se lève c'est qu'Alex cherche des coins dans le monde où se poser on en parlait hier soir donc si vous avez des idées de pays des trucs sympas que vous avez visités vous pouvez aller les voir avec internet c'est tout la première question question toute simple et rapide est-ce que tu peux s'il te plaît redonner le lien qui était sur la slide du début je remonte juste mes 92 slides si vous voulez poser une question en attendant on a un peu le temps bon bah c'est que c'était une bonne conférence alors ou que je vous ai dégoûté du marketing du coup ils ont le temps de prendre un petit café je crois ouais moi aussi bravo encore et merci merci Alex merci